Bonjour sorciers, sorcières et éventuels moldieux qui regarderaient mes vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un tuto de trousse de téléphone Harry Potter. Donc dans cette vidéo je vous montre comment faire Ron et je vous donne des petits conseils pour faire Hermione et Harry. Donc je vous laisse avec le tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin de ce trim, je l'ai trouvé chez Action, mais dans plein de magasins de tissu collage. Vous aurez besoin de colle à tissu, mais le mieux c'est un pistolet à colle chaude, mais moi je n'ai plus de bâton de colle pour mon pistolet à colle chaude. Voilà, vous aurez besoin d'une latte et d'un bique ou un crayon. Donc vous aurez besoin d'une, du tissu un peu beige brun comme ça, de la feutrine plutôt. Voilà, et vous allez découper donc la taille de votre téléphone. Donc moi, j'ai découpé déjà, parce que, voilà. Et donc il ne me reste que ça, donc je ne pourrais pas faire une autre trousse, mais ce n'est pas grave. Donc vous découpez deux rectangles de même taille, voilà, comme ça. Et donc vous allez mettre de la colle là, là et là. Donc, c'est parti. Et donc, c'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre colle, vous allez faire avec votre bique ou votre crayon un peu le plan, on va dire, de votre pochette. Donc moi, je vais faire Ron. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les cheveux là. Là, il y a les taches de rousseur, là. Là, il y a l'écharpe, mais l'écharpe qui est remplie. On va dire ça comme ça, l'écharpe qui est remplie. Donc, voilà. Donc, si vous voulez faire Ron, vous aurez besoin de feutrine jaune, de feutrine rouge et de feutrine orange. Si vous voulez faire Harry, vous aurez besoin de feutrine jaune, de feutrine jaune, rouge, pardon, et de feutrine noire. Si vous voulez faire Hermione, vous aurez besoin de feutrine jaune, de feutrine bleue, de feutrine brune et de feutrine rouge. Alors, pourquoi je vous conseille de prendre de la feutrine bleue ? C'est pour faire le retourneur de temps d'Hermione. Alors, moi, c'est ce que je vous conseille, parce que sinon, ça ne ressemble pas assez à Hermione. On dirait un peu Harry, mais sans lunettes. Donc, moi, je vous conseille de prendre de la feutrine bleue, qui va être au centre de son retourneur de temps, donc elle a petit sablier. Et donc, voilà, ça fait un peu le retourneur de temps d'Hermione. Donc, moi, je veux faire Ron. Donc, pour faire Ron, j'ai déjà dit toutes les couleurs. Donc, on va commencer par les cheveux. Donc, je vais redessiner un peu la coupe de cheveux, pour que ce soit plus ou moins bien fait. On va dire entre guillemets. Donc, on va aller faire les cheveux assez courts, comme ça. On va faire les cheveux, comme ça, vous les voyez, parce que à la caméra, on ne voit pas bien. Donc, voilà, comme ça, maintenant, vous les voyez. Donc, on va découper dans la feutrine orange, la même taille. Donc, voilà, je l'ai découper et il ne me reste plus qu'à coller. Voilà, donc c'est collé. Et donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux petites taches de roussard qui est là. Et donc, pour ceci, on va utiliser la feutrine orange. Donc, on va couper ces petits ronds. Et on va les coller sur les petits points qu'on a fait. Voilà, donc là, je vais coller les petites taches de roussard. Donc, à la caméra, on ne voit pas que c'est orange, mais c'est rouge. Voilà. C'est sans l'éclairage, on va essayer. Ah non, mais sans l'éclairage, ça ne va pas du tout. C'est rien. Bref. Donc, on va passer à la suite. Donc, ça va être l'écharpe de Gryffondor, là en l'occurrence. Parce que Ron est à Gryffondor. Donc, pour ça là, vous allez prendre votre feutrine jaune et votre feutrine rouge. Alors, d'abord, on va découper un fond jaune. Là, plus ou moins de la même largeur et longueur. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, là, j'ai fait mon rectangle jaune avec... Et je l'ai collé. Voilà. Comme par hasard, quand je vais vous montrer que je l'ai collé, ça se décolle. Bref. Et donc, ensuite, vous allez prendre votre feutrine rouge et vous allez couper des petits carreaux. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais vous allez couper des petits carreaux. Comme ceci. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes carrés. Et donc, je vais couper deux plus petits et un jaune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jaune, lui, il va se mettre comme ceci pour faire l'écharpe, en fait, qui se replie. Quand elle est fermée, je ne sais pas trop trop comment expliquer. Et les deux potions, en fait, ils vont venir comme ça. Pour montrer qu'elle est repliée. Et les autres, ça va vraiment dans ce sens. Voilà, comme ça. Voilà, donc, ce que ça donne, comme là. Et maintenant, il ne reste plus. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc, moi, c'est ce que je peux vous conseiller pour Ron. Sinon, au dos, j'ai dessiné, entre guillemets, le croquis pour Harry. Donc, ça serait, c'est les cheveux noirs, c'est les lunettes ronda de Harry. Et ici, un jaune de griffon d'or de Harry. Avec la petite cicatrice, là. On ne voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Et donc, pour Ron, je vous l'avais déjà dit, je vous conseille de faire un retournant de temps pour qu'elle soit encore plus représentation. Et de faire des cheveux comme ça, mais un peu plus long, et onduler à cet endroit-là. Vous voyez, il y a des ondules là. Et je trouve que ça ressemble vraiment plus à Ernieur. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !